Bonjour Thierry Debrise, c'est animateur au Centre Culturel. Pouvez-vous nous parler de l'affiche de la Fête de la Musique ? Une très belle affiche dont on est très fiers. Sans blaguer, c'est une affiche éclectique, pleine d'énergie et très actuelle, puisqu'on a des groupes et des artistes qui sont sous le feu d'actualité pour le moment, et c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on recherchait. Donc c'est une très belle affiche, qui va toucher aussi toutes les tranches générationnelles, je pense. Vous pouvez un peu nous expliquer le déroulement de la journée ? Parce que nous commençons avec une fanfare, qui est située à Rosé. On commence en fanfare, oui. Voilà. Donc j'ai vu que c'était apéritif, donc je suppose que c'est pour mettre dans l'ambiance les habitants ? Oui, c'est pour les mettre dans l'ambiance, c'est pour les emmener dans la danse, parce qu'il y avait une demande précise à ce niveau-là, puisque certaines fractions de la population, enfin il y avait une demande pour une animation dansante. Et donc la fanfare devrait nous proposer un programme pour emmener les gens sur le plancher de danse. Voilà. J'ai vu que les enfants n'avaient pas été oubliés dans le programme non plus. Oui, on en brille avec ça directement, enfin presque directement après la fanfare, parce qu'il y aura le spectacle, enfin le spectacle, oui, le concert à vocation familiale, donc à 14h30 avec André Borbet, vraiment un artiste qui a de la bouteille, et donc je pense que ce sera un très très beau spectacle. Donc on donnera rendez-vous pour ce spectacle-là sous le chapiteau. Alors, quelle a été la réaction des artistes quand vous avez proposé de participer à la fête de la musique de Philippe Ville ? Ils sont tombés à la renverse. En ne trouvant pas Philippe Ville sur Google Maps. Non. Ils sont toujours très contents quand on les sollicite, pour autant que ça coïncide avec leur disponibilité et aussi leur programme, je veux dire, en termes de leur campagne de communication, leur tournée éventuelle, parce qu'il y a quand même des artistes qui sont amenés à tourner, qui ont un programme assez chargé, et donc ils sont enthousiastes. Et je pense qu'on peut modestement dire que les années précédentes, on a quand même mis un point d'honneur à bien faire les choses. Et donc il y en a où l'entourage de certains connaissent déjà un peu l'événement et ils savent où ils mettent les pieds. Donc ils savent qu'on fait les choses, qu'on essaie de bien faire les choses. Donc ils sont contents de venir ou de revenir. Alors les artistes connaissaient-ils Philippe Ville ? Les artistes connaissaient Philippe Ville, comme je viens d'expliquer, notamment ceux ou l'entourage de ceux qui ont déjà mis les pieds ici antérieurement et ceux qui ne connaissaient pas Philippe Ville, voilà, donc on va mettre les petits plats dans les grands. Je veux dire, je regarde l'écheline de la culture, la ville et le centre culturel vont mettre les petits plats dans les grands pour que l'image de Marc ne soient pas galvaudés. Alors outre les concerts proprement dit, qu'est-ce qu'on pourra trouver aux abords de la place d'armes de Philippe Ville ? De quoi manger, de quoi boire. Oui, hormis les concerts, il y aura un stand de solidariste, il y aura un stand de maquillage pour les enfants, il y aura un glitter bar, donc c'est aussi une forme de maquillage. Il y aura de l'eau minérale distribuée gratuitement, voilà, et puis la bonne humeur de tout le monde. Maintenant, pouvez-vous nous détailler un petit peu plus précisément l'affiche de ce samedi pour attirer les gens ? Oui, donc on a parlé du concert de la fanfare pour Assiter à danser, on a parlé d'André Porpé, donc du spectacle familial, et puis après, il y aura, je veux dire, une petite interruption aussi pour les besoins techniques et logistiques, et on entrera peut-être un peu plus dans le vif, entre guillemets, du sujet, donc avec, je prends mon pense-bête, avec les horaires, avec Laura Crowe & Him, donc qui est un peu la régionale de l'étape, et qui revient, puisqu'elle avait été parmi nous en 2017, lors de l'édition inaugurale. Après Laura, il y aura Rory, donc la jeune négeoise, du talent à l'état pur, dont une très belle voix, et vraiment beaucoup de prestance est présente sur scène, en tout cas, vu son jeune âge. Néolis, un artiste qui a un discours et un style vraiment très, très actuel, donc là, c'est vraiment à ne pas manquer, enfin, tout est à ne pas manquer, mais là, on peut le pointer aussi avec une attention particulière. Après, Néolis, donc un nom qui tourne beaucoup aussi pour le moment en fédération, Doriadé, que les plus jeunes, les ados et les grands ados n'ignorent plus, et puis on aura, après Doriadé, on aura l'homme masqué, que tout le monde a vu sur des affiches, en l'occurrence Kid Noise. Merci beaucoup Thierry. Avec plaisir. Et au plaisir de se voir samedi. Bien entendu. Merci.